bonsoir comme premier il ya une semaine plus d'une semaine je vous propose ce soir une autre activité à faire avec des plus grands et après qui peut servir pour des bébés comme toujours alors en ce moment j'ai pas mal d'idées parce que j'ai un petit bout de chou de six mois et voilà toujours dans l'objectif de faire avec ce que vous avez dans la maison et pas d'achat et de récupérer un maximum d'objets à la maison donc après les bouteilles sensorielles voici une planche sensorielle pour les enfants donc je vais me rapprocher et tout ce qui est collé dessus ce sont des objets de la maison alors moi j'avais un pistolet à colle mais ça peut être fait avec de la colle bâton u si ce sont des feuilles à coller du tissu ou avec des petits clous notamment je vais vous montrer au dessus ici vous voyez il ya des petits clous que j'ai trouvé dans ma boîte outils pour fixer les bandes de tissus alors les pour la première matière celle ci que je touche c'est tout simplement un tapis antidérapant qu'on met souvent en dessous des tapis et j'avais un gros morceau j'en ai découpé ces petites rondelles je suppose vous les reconnaissez ce sont les bout de les rondelles je m'étais servi déjà dans les bouteilles sensorielle il m'en restait encore dans ma boîte outils donc toujours tous ces accessoires là ce sont des accessoires qui servaient pour des plaques à ikea je pense pas que j'en aurais besoin bientôt quoi donc voilà des rondelles donc que j'ai fixé toujours dans le principe de varier les matières donc moi j'ai joué sur du au niveau du toucher là du dans le mouvement il peut attraper mettre dans la bouche du volume parce que là on se rend par contre je vais la mettre tout à l'air à plat pour vous rendre compte les volumes ça c'est l'eau dessus d'une éponge j'ai récupéré l'éponge et l'eau dessus qui permet de gratter les poils donc voilà j'ai fixé ça avec de la colle ça c'était un vieux billet de carte où on met les cartes de crédit un truc de bnp paribar donc on crotte dessus donc vous voyez ça fait du bruit ça les enfants adorent donc j'ai collé que la moitié parce que justement ils peuvent je m'étais dit peut-être plus tard je collerai une image en dessous et là encore toujours des objets à récupérer des perles donc ça c'est une perle que j'ai collé donc pour vous rendre compte je vais la mettre à plat et je sais pas si on arrive à mieux voir les volumes que peut préventer cette planche donc j'essaye de la tourner alors peut-être voilà là on voit un peu mieux les volumes voyez surtout le petit objet blanc qui sert à une cale pour un meuble donc voilà vraiment le principe là c'est un exemple toujours mais à vous de créer votre propre planche si vous n'avez pas de colle forte parce que la plupart des objets les coller avec un pistolet à colle vous pouvez tout simplement faire une planche qu'avec des bouts de tissu avec différents motifs ça peut très bien marcher et le bout de tissu donc c'est plus facile à coller avec une colle blanche si vous n'avez pas de colle blanche vous pouvez faire pareil avec des morceaux de papier et dans le sur lesquels vous aurez soit dessiné vous des formes géométriques ou votre enfant aurait fait son propre dessin voilà en fonction de la tranche d'âge on varie les planches donc moi la petite enfance et tout ce qui est touché visuel forme géométrique des motifs plus ils vont grandir bah plus je vais peut-être faire une planche avec des thématiques en propos de la nourriture des images d'aliments des images d'animaux ou tout simplement les lettres de l'alphabet donc vraiment c'est à vous d'inventer votre propre planche sensorielle donc vous voyez ce genre de type de planche ils en vendent dans le commerce mais ça coûte très souvent c'est hors de prix les planches notamment montée souris ça peut coûter 15 euros 20 euros voire plus et là en fait tout simplement vous récupérez des milliards d'objets chez vous et vous créez votre propre planche la prochaine par exemple quand je me balade dans la rue bon actuellement c'est difficile vous voyez les murs dans le 19e dans le 10e vous avez plein de murs avec des graphiques des peintures vous pouvez prendre ces en photo et si vous avez une imprimante ou quelqu'un qui peut vous imprimer ses dessins et moi je les collerai à l'avenir sur une autre planche parce que ça attire vachement l'oeil des enfants surtout des bébés les motifs et toutes les peintures qu'il y a dans paris on peut en faire voilà une exemple de planche dont je l'ai fait découvrir aujourd'hui donc j'espère que ça vous plaira et pareil comme d'habitude n'hésitez pas à mettre votre propre modèle de chez vous et d'ancrer alors c'est une bout de planche que j'ai découvert chez moi mais sinon il y a la cave vous récupérez un bout à une planche solide le principe que ça soit solide rigide pour pouvoir coller des objets d'hiver voilà donc je vous invite à derrière derrière la vidéo je remarque voilà ça c'est petit coin de jeu de remuel dans son salon donc ça c'est une petite boîte vous voyez tout bête c'était des médicaments pour papa d'homéopathie on s'en fiche et dedans j'ai tout simplement mis alors là si on ouvre si j'arrive à l'ouvrir avec une seule main des petits objets donc là c'était des trop bonnes des trop bonnes que j'ai trouvé je ne sais où une petite voilà donc je mets ça dedans ça peut être des billes et ça il adore ça cette boîte à il adore il agit parce que maintenant il est dans la phase où il peut agiter donc vous voyez avec un rien donc pareil dans le commerce à des hauchés ça coûte 12 euros voilà vous faites votre propre rocher avec une boîte donc moi je varie les hauchés la fois je vous ai montré une boîte avec des paires donc là j'ai varié la forme à cet âge là en fait il faut énormément varier et changer régulièrement et on se dit le pot il faut acheter dépenser ben non en fait je fais avec tout ce que j'ai sous la main et je récupère donc ça c'est ça ils adorent ça voilà dites nous ce que vous en pensez je pense bien fort à vous j'espère que tout va bien et à très bientôt à bientôt